Bonjour, mon nom est Nino Gabrielli, bibliothécaire en philosophie. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous parlerai de bibliographie et de bases de données. Il peut être pertinent, lorsqu'on débute une recherche en philosophie, d'utiliser des dictionnaires et des encyclopédies spécialisées pour se renseigner sur les principales articulations d'un sujet, ou plus simplement pour trouver quelques grandes références bibliographiques. Parmi les grands ouvrages de référence à notre disposition, mentionnons en français l'Encyclopédie philosophique universelle, disponible en version éprimée à la Bibliothèque des lettres et sciences humaines, ou la Stanford Encyclopédia of Philosophy, disponible en libre accès sur le Web. Une autre très bonne façon de commencer une recherche est de consulter une bibliographie ou, si l'on veut, une sélection préétablie de documents sur un sujet donné. La plateforme Oxford Bibliographies Online offre plusieurs centaines de bibliographies dans une panoplie de domaines qui peuvent nous intéresser, par exemple l'anthropologie, la science politique, les relations internationales, les études classiques et, bien entendu, la philosophie. Pour accéder aux Oxford Bibliographies Online, il suffit de se rendre à l'adresse suivante oxfordbibliographies.com. Il est possible de se servir de cette plateforme de deux manières. Pour faire une recherche dans toutes les bibliographies à la fois, on peut utiliser la boîte de recherche dans le coin supérieur droit. Pour consulter les bibliographies exclusivement consacrées à la philosophie, on doit sélectionner la section à cet effet sous « Browse by Subjects ». Comme on le fait typiquement avec toute bibliographie spécialisée, on utilise les Oxford Bibliographies pour se renseigner sur les diverses écoles de pensée et dimensions d'un sujet, mais aussi pour en connaître la principale littérature, primaire et secondaire, décortiquée par grands pans. Ces bibliographies sont structurées et commentées. On y retrouve normalement les principales éditions de sources, en langue originale et en traduction, de même que les principaux articles, études et ouvrages de référence, avec pour chaque titre une courte description justifiant l'inclusion de la référence dans la liste. On y retrouve des documents dans diverses langues, en autant qu'ils constituent des incontournables dans la discipline visée. Soulignons également que les Oxford Bibliographies sont constituées et mises à jour par de grands spécialistes de chaque domaine. Une petite recherche sur le Web, au nom de l'auteur d'une bibliographie, qui nous renseigne sur son affiliation universitaire ou ses publications, suffit normalement à nous en convaincre. Que vous ayez un travail de session à faire au bac ou que vous commenciez à faire une recherche au cycle supérieur, c'est assurément un outil à connaître et à explorer. Les bases de données bibliographiques permettent quant à elles de repérer efficacement et de manière exhaustive des articles de revues scientifiques. Le grand avantage des bases de données spécialisées, c'est de vous renvoyer des références bibliographiques à toutes sortes de documents à partir d'une recherche par sujet, et non simplement par mots-clés, comme on le fait sur Google ou sur une plateforme comme J-Store, par ailleurs très utile et pertinente. Qu'est-ce que cela signifie? Ce n'est pas parce que l'on trouve par exemple le mot « scepticisme » dans le texte intégral d'un article que ce dernier traitera nécessairement de ce sujet. Par contre, si vous cherchez dans une base de données, en entrant ce même terme dans le champ « sujet », vous trouverez tout ce qui traite explicitement et principalement du scepticisme d'un seul coup. Les bases de données spécialisées sont faites sur mesure pour les besoins de la recherche universitaire. Elles dépouillent systématiquement les plus grandes revues scientifiques dans un domaine et elles organisent l'information dans des fiches bibliographiques pour chaque document. En philosophie, une des principales bases de données à consulter est le Philosopher's Index. On peut y accéder par la liste des bases de données des bibliothèques de l'UDM en sélectionnant les ressources en philosophie ou simplement en tapant cette adresse libguides.bib.umontréal.ca baroblique phi bar de soulignement ProQuest. Reprenons l'exemple d'une recherche sur le scepticisme. Si on entre le terme en anglais, on obtient plus de 8900 résultats de recherche. Si on relance la recherche en spécifiant que ce que l'on désire, ce sont des documents dont un des sujets principaux est le scepticisme, on obtient un peu plus de 6000 résultats de recherche, qui seront par ailleurs beaucoup plus précis. Si l'on ouvre la notice d'un article, on verra que le terme fait effectivement partie des sujets principaux qui ont été accolés aux documents. Vous remarquerez que le Philosopher's Index recense des documents écrits dans de multiples langues. Il importe ici de noter que si on fait une recherche par sujet dans cette base de données, ceux-ci doivent être entrés en anglais, peu importe la langue des documents recherchés. Vous constaterez en effet dans les notices que tous les sujets sont habituellement signalés en anglais. Si on ne fait qu'entrer des mots-clés, on est évidemment libre de le faire dans n'importe quelle langue. Notez qu'une base de données comme le Philosopher's Index comprend des références à toutes sortes de documents, articles, chapitres de livres, comptes rendus, etc. Une fois la recherche lancée, il est possible de trier les résultats avec les filtres à gauche de l'écran. On pourra par exemple sélectionner le type de document et ne conserver que les articles, choisir la langue, l'année de publication ou même demander que la base de données ne retienne que les articles revus par les pairs. Il faut cependant rester vigilant. La fonctionnalité qui permet de trier les articles revus par les pairs est purement automatisée et on doit donc l'utiliser avec précaution. Une fois que vous avez trouvé un article qui vous intéresse, vous pouvez utiliser le bouton « Obtenir » pour savoir si nous avons accès à une version électronique de l'article à l'UDM. Si c'est le cas, vous n'aurez qu'à cliquer sur « Voir le texte intégral » pour accéder facilement à l'article. Il arrive parfois que nous n'avons pas accès à une version électronique. Il est à ce moment possible de cliquer sur « Vérifier la disponibilité » dans votre catalogue de bibliothèques pour voir si nous avons accès à la version imprimée de la revue. Dans ce cas-ci, on voit que ce n'est pas le cas. Il est alors possible de faire une demande de prêt entre bibliothèques. Il existe d'autres bases de données pertinentes en philosophie, par exemple le répertoire bibliographique de la philosophie, accessible, tout comme le Philosopher's Index, par la liste des bases de données des bibliothèques de l'UDM. Varier ces recherches dans différentes bases de données donnent non seulement accès à des fonctionnalités de recherche différentes d'un outil à l'autre, mais aussi carrément à d'autres sources documentaires, des bases de données spécialisées dépouillant chacune un ensemble de revues scientifiques qui leur est propre. Des plateformes de revues comme Erudy, Kern ou JSTOR sont également très pertinentes pour accéder rapidement à de la documentation. Ces outils ont le grand avantage de donner accès au texte intégral des articles, mais n'offrent cependant pas des fonctionnalités de recherche aussi intéressantes que les bases de données spécialisées. Il est par exemple impossible, dans ces outils, de faire des recherches systématiques par sujet comme dans le Philosopher's Index, et les numéros les plus récents des revues ne sont parfois pas disponibles, tout particulièrement sur JSTOR. À vous de déterminer quel outil vous convient le mieux selon vos besoins. Comme toujours, n'hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez des questions au sujet de ces outils. Bonne recherche.